C'est le moment de retrouver notre invité du jour, Vincent Kounda vit pour le fleuve Congo, mais ce gigantesque écosystème africain est aujourd'hui menacé par la pollution industrielle et domestique. Un obstacle à son développement touristique et économique, d'où le choix de cet artiste d'élaborer une approche holistique des défis du fleuve à travers un festival annuel, à la fois rencontres scientifiques et événements festifs. Il s'agit d'entamer un dialogue entre les décideurs tout en sensibilisant les riverains du fleuve. À quelques semaines de l'édition 2023, qui se tient le mois prochain à Mwanda, à l'ouest de la RDC, il s'est confié à Laurence Oustras et Thierry Schiller. Valoriser et protéger le fleuve Congo, c'est la mission que vous vous êtes fixée depuis 2011 avec votre association Congo River. Alors tout d'abord, quelle est la situation exacte du fleuve Congo ? Alors, le fleuve Congo, c'est un grand fleuve, comme vous devez normalement le savoir. C'est le deuxième plus grand fleuve du monde, après l'Amazone, en termes de potentialité énergétique. C'est le deuxième fleuve le plus lent de l'Afrique, après le Nil. Et en termes, par rapport au pays, au Congo, c'est la colonne vertébrale de la RDC. Donc ce fleuve traverse pratiquement toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas lui-même, ce sont ses affluents. Donc c'est quand même un fleuve très important parce que ça sert de mobilité, ça sert d'identité d'ailleurs culturelle. Le Congolais, je pense que son symbole, c'est ce fleuve-là, parce que nous partageons avec 450 ethnies, ce que nous partageons en commun avec toutes ces ethnies, c'est ce fleuve-là. Mais nous avons un problème aujourd'hui de pollution, d'un civisme écologique aussi auprès de la population, et aussi d'un manque de politique, de gestion environnementale, qui met ce fleuve en danger parce que ça commence par des rivières, les rivières qui sont polluées, et ce sont les rivières qui alimentent le fleuve. Et ces rivières polluées alimentent un fleuve, c'est un fleuve pollué. Alors avec l'ONG Congo River, nous voulons célébrer d'abord ce grand fleuve, ce grand patrimoine mondial, mais aussi on ne peut pas célébrer un patrimoine mondial qui est pollué. Donc nous entrons directement dans la protection de ce fleuve avec des actions que nous allons échanger. De quels moyens disposez-vous pour cet agenda au sein de votre organisation Congo River ? Alors du coup, le travail est énorme. Nous devons aussi sensibiliser le grand public. Et souvent, ce grand public-là n'a pas d'informations, n'est pas conscient de l'impact qu'ils ont vis-à-vis à la nature, vis-à-vis aux autres, parce que quand on jette les déchets ménagers et tout ça, la destination souvent, c'est les rivières, la destination souvent, c'est le fleuve. Donc nous avons un festival où nous demandons aux artistes, aux musiciens engagés de venir célébrer le fleuve, ce grand fleuve qui mérite d'être célébré, mais aussi de sensibiliser le grand public à adopter des comportements éco-responsables face à nos cours d'eau. Il y a aussi d'autres activités comme pêcheurs de plastique, où nous travaillons avec les pêcheurs, ramasser des bouteilles en plastique, parce qu'il y a maintenant plus de plastique dans le fleuve que du poisson, parce que le poisson ne peut pas se développer dans un espace où il y a la pollution. Et il y a d'ailleurs d'autres poissons, quand vous pêchez, vous retrouvez du plastique à l'intérieur. Et nous travaillons ensemble, nous ramassons ces bouteilles et nous allons les donner chez les sociétés où on recycle le plastique pour donner une seconde vie à la bouteille plastique. Vous l'avez dit, l'origine de cette pollution du fleuve Congo, c'est la pollution des rivières affluentes, plastique, activité minière. Que peut faire la société civile congolaise pour lutter contre ses intérêts économiques ? Nous avons plusieurs sortes de pollution. Nous avons la pollution plastique, la pollution minière. Par rapport à la pollution plastique, on a beaucoup de sociétés qui font des jus, tout ça, et les emballages c'est plus du plastique. Mais c'est tellement énorme, on n'a pas une politique vraiment adéquate de recyclage du plastique. Et toutes ces bouteilles se retrouvent dans les caniveaux et en direction du fleuve. Alors dernièrement, même en décembre, nous avons eu une situation où on a eu plus de 10 morts après la pluie, parce que l'eau ne savait pas où passer, donc ça causait des décès. Alors par rapport à la pollution industrielle, nous avons aussi, parce que vous savez que le Congo, à l'Est, nous avons des grandes industries sur le coltan, sur l'or, tout ça. Et toutes ces sociétés, de fois, ont tendance à déverser aussi leurs déchets sur le fleuve. Donc nous tirons encore la sonnette d'alarme auprès des décideurs pour qu'ils aillent un peu, qu'ils renforcent un peu la sécurité par rapport à toute cette pollution industrielle et surtout de faire respecter la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que dernièrement, on a eu aussi encore, en 2021, si je ne me trompe pas, il y a eu la rivière Chicapa qui a été polluée par une société pétrolière. Ils ont déversé leurs déchets et toute la rivière a été transformée. Il y avait des maladies parce que les populations riveraines se servent de cette eau-là pour se laver, pour boire. Et on a eu des problèmes de peau, tout ça, auprès de la population. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement, parce que nous ne pouvons que nous tourner vers le gouvernement, de prendre ces responsabilités pour que les responsabilités sociétales puissent être respectées auprès des industries. Vincent Conga, vous êtes aussi un artiste. Comment vous est venue l'idée de défendre le fleuve Congo ? Alors, à la base, je suis un artiste. J'avais toujours ce souci de créer un festival, un festival de musique. Au départ, je voulais faire un festival de musique latino, parce que vous savez que la musique congolaise, on dit que cette musique est partie de l'Afrique vers les Antilles, avec la déportation des Africains, et c'est parti vers les Antilles. Et c'est revenu en forme de salsa, tout ça. Mais les rythmes, tout ça, viennent de l'Afrique. C'est ce qu'on dit. Alors, j'avais voulu faire un festival dans ce sens-là. Mais une fois, en mangeant avec des amis sur le fleuve Congo, qui est impressionnant, j'ai vu comme une vision de voir une scène autour du fleuve et un festival autour du fleuve. Et j'ai dit aux amis, mais on a un grand fleuve, ce grand fleuve. Si on peut valoriser ce fleuve, si on peut célébrer ce fleuve, ce serait une très bonne chose. Et c'est parti de là, j'ai eu cette idée, et l'idée a commencé à germer. Mais en travaillant sur l'idée, on a vite compris les enjeux liés à ce fleuve, dans les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, les enjeux économiques même, parce que nous pouvons créer toute une économie autour de ce fleuve-là. Parce qu'il y a le transport, on peut développer le transport, qui peut donner de l'emploi à des privés, en mettant des canaux rapides, tout ça. Mais ce fleuve-là peut aussi nourrir le Congolais, parce qu'il y a autant de poissons, nous avons la pêche artisanale, mais nous pouvons développer une pêche industrielle. Et ça va servir à donner à manger au Congolais. Et ça peut servir encore, ce fleuve-là peut servir de tourisme, on peut créer des hôtels, on peut créer des péniches, comme on le voit ailleurs autour de ce fleuve. Donc, vraiment, il y a des enjeux économiques énormes autour de ce fleuve, sans compter l'énergie, parce que c'est le deuxième plus grand fleuve du monde en termes d'énergie. Et quand on parle développement, industrialisation, on ne peut pas parler de développement et industrialisation sans énergie. Et ce fleuve-là, encore, nous donne cette possibilité d'avoir de l'énergie d'ailleurs propre, parce que ce n'est pas de l'énergie nucléaire ou fossé, c'est de l'énergie propre. Donc, quand nous avons compris tous ces enjeux, on a dit que nous ne pouvons pas rester dans l'aspect célébration. Nous devons aussi avoir ce cadre scientifique où nous allons traiter de ces enjeux pour le bien socio-économique des Congolais et des Africains, parce que ça peut servir aussi aux Africains. Mais quand même, l'une des originalités de votre événement, c'est cet axe musical, festif, joyeux, que vous avez quand même conservé, très présent dans votre démarche. Comment ça se traduit ? Alors, nous pensons que la musique a une force. L'art, en général, a une force, parce que nous travaillons aussi avec des comédiens, nous travaillons aussi avec des peintres. Nous pensons que ça a une force et nous pouvons atteindre facilement le grand public par la force de l'art et de la culture. Alors, les enjeux sont multiples, vous l'avez dit, environnementaux, économiques, culturels. Comment réagit la population congolaise ? Que veulent finalement les habitants du fleuve Congo ? Alors, beaucoup de Congolais ne connaissaient vraiment pas le potentiel de ce fleuve-là. Et d'ailleurs, si vous venez à Kinshasa, vous allez constater que la capitale donne le dos au fleuve. Et il y a des Congolais qui ont grandi, mais sans pour autant faire une randonnée sur le fleuve, qui est dommage. Et quand nous parlons de la richesse de ce fleuve, de l'importance de ce fleuve, nous avons été très surpris de voir l'engouement. On avait lancé un concours de poésie pour les jeunes qui s'appelle « Dans les méandres du fleuve Congo ». Nous l'avons fait sur les réseaux sociaux et nous étions surpris de voir plus de 10 000 élèves proposer des poèmes pour le fleuve Congo. Mais on n'avait retenu que 5 poèmes. Mais cette expérience nous a appris que le Congolais n'avait peut-être pas l'information sur ce fleuve-là. Et nous sommes contents d'être cette structure qui donne l'information sur ce fleuve-là. parce qu'il faut aussi noter que l'eau douce aujourd'hui est une ressource qui devient de plus en plus vulnérable. Donc le Congo représente 57% de réserves d'eau douce de tout le continent africain. C'est énorme. Donc nous devons être conscients pour garder ces eaux en qualité qu'en quantité. Et voilà, nous sensibilisons cette population, les jeunes surtout, parce que nous disons que les jeunes, c'est eux les décideurs de demain. Donc nous avons beaucoup d'activités par rapport aux jeunes, notamment le concours de poésie. Et avec une ONG suisse, nous organisons une activité au Congo où il y a une formation de recherche participative avec les jeunes, avec les non-scientifiques. On les apprend un peu, le réseau hydrographique du Congo, le PH, et beaucoup de choses. Mais nous pensons que les jeunes, c'est eux les décideurs de demain et ils doivent être sensibilisés à la base. Donc c'est une sensibilisation à la base. Dans certains pays comme le Nigeria, les ONG n'ont pas hésité à convoquer les sociétés polluantes devant les tribunaux. Est-ce que cette sensibilisation qui se dessine au Congo, est-ce que vous la voyez aboutir à des associations locales et la population congolaise devenir plus agressive sur ces enjeux ? Nous pensons que nous devons aller dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, cet insivisme écologique est en train de tuer les gens. Nous sommes une force, nous pouvons changer les choses, mais la personne qui a le devoir de mettre en place une politique environnementale de gestion de déchets, vous savez que Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants, et pour une ville, une mégapole avec plus de 15 millions d'habitants sans une politique de gestion de déchets, c'est la catastrophe. Donc nous, nous sommes là, en tant que société civile, pour tirer la sonnette d'alarme, mais s'il faut aller en justice contre toutes ces sociétés, parce que nous parlons maintenant des vies humaines, si nous devons aller en justice, j'appelle toutes les ONG à venir s'associer pour voir comment nous pouvons aller en justice contre ces inciviques écologiques. Vincent Kounda, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.